D'où vient l'arbre de vie ? Vraiment, quelles sont ses origines ? Qui l'utilise à travers le monde ? Quelle est sa signification ? C'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Maud du blog et e-commerce gamamart.com Et en fait, on crée des objets, des lampes, des objets de déco sur la thématique des symboles et du zen. Et dans mon blog, j'essaye, et ma chaîne YouTube, de vous parler un petit peu plus de ces symboles. Donc c'est la première fois que vous voyez une vidéo, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien en dessous. Et on y va, c'est parti ! Avant de parler de la signification de l'arbre de vie, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on le retrouve un peu partout à travers le monde. J'ai même dû oublier certaines parties de la planète. Donc on le retrouve dans le christianisme, dans l'islam, dans des cultures africaines, dans le judaïsme, dans les cultures nordiques, l'hindouisme et au Japon. L'arbre de vie semble vraiment être un symbole universel. On le retrouve depuis des millénaires à travers le monde et dans de nombreuses religions et civilisations. Aujourd'hui, on est dans une société qui est un petit peu en quête de sens et les symboles sont de plus en plus utilisés pour décorer ou à des fins symboliques. Il y a plein de gens qui se tatouent un arbre de vie, qui le portent en bijoux, encore qui l'ont en déco chez eux. Car selon moi, ça permet de se rapprocher de l'essentiel. L'arbre de vie permet justement ça. Ça permet de se rappeler d'où on vient, pour savoir où on va. Ou ça permet juste de se poser un petit peu dans un monde qui va tellement vite. Et l'arbre, lui, il prend son temps, il prend son temps pour pousser. Et il a des symboliques d'éternité, d'abondance. Et cette mémoire du passé, ça fait que c'est un précieux symbole qui est l'un des plus utilisés à travers le monde. Mais ça, c'est mon opinion. Et je me demandais du coup si toutes les cultures ont la même symbolique de l'arbre de vie. Donc on va regarder ça en détail. D'abord dans le christianisme, il symbolise l'arbre de la création, l'arbre du bien et du mal. Dans le jardin d'Éden, Adam et Ève avaient accès à cet arbre de sagesse et d'éternité. Jusqu'à ce qu'ils croquent la pomme, mais ça, c'est une autre histoire. Ensuite, dans les mythologies nordiques, l'arbre de vie est appelé Yggdrasil. Et c'est le gardien de la terre. Il est la connexion entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. C'est vraiment très spirituel. Et Yggdrasil représente aussi la force, la sagesse et la longévité. Ensuite, dans le judaïsme, on va retrouver l'arbre séphirotique qui a été décrit dans la Kabbalah, qui est un texte sacré. C'est une sorte de métaphore de la puissance créatrice de Dieu. C'est un arbre de lumière. Il capte la lumière par le sommet pour la restituer en matière par le bas. Il est composé de dix séphirotes. Voilà, c'est les cercles que vous pouvez voir. Et il est utilisé pour le travail sur soi. Et cet arbre-là, on le retrouve dans la géométrie sacrée et dans la fleur de vie. Il est inscrit dans la fleur de vie. On le retrouve ensuite dans l'islam. Les musulmans l'appellent Touba. Et c'est un arbre qui représente la puissance créatrice de Dieu. Il va symboliser la puissance, l'opulence et la générosité de la vie, puisqu'il porte en lui tous les fruits de la vie. En Afrique, l'arbre de vie, c'est le baobab. C'est un arbre qui peut vivre plus de mille ans. Et dans des zones arides où les hommes souffrent, ils se dressent, il est géant, ils défient un peu les lois de la nature. Les hommes sont nourris, ces animaux aussi. Et ils représentent l'opulence, la générosité de la vie et la sagesse. Les gens du village assoient sous ses branches et il est un petit peu le centre de la vie communautaire. Chez les hindouistes, il est nommé Ashvata, c'est-à-dire ceux qui restent. Ils représentent donc les liens entre hier, aujourd'hui et demain. Pour les hindouistes, ils symbolisent les liens entre toutes choses et à la source éternelle de la vie. Ce qu'il faut noter chez les hindouistes, c'est qu'il est représenté les racines en l'air. On capterait la lumière par les racines. Et enfin au Japon, c'est une civilisation qui donne une grande place à la nature, même encore aujourd'hui, et l'arbre est vraiment sacré. J'ai lu un article où il parle d'une quinzaine d'arbres avec 15 noms différents dans leur culture. Il y a plusieurs noms, par exemple Mastu ou Kudamastu, et il est fortement lié aux esprits sacrés. Il protège les hommes et les lieux sacrés comme les temples ou simplement les habitations. Donc là, on a fait un petit peu le tour des symboliques que j'ai pu trouver de l'arbre de vie. Donc on peut voir que toutes les civilisations n'ont pas exactement la même manière d'interpréter l'arbre de vie. Mais il y a quand même des ressemblances. Quand on voit un arbre, je veux dire, on voit un chêne ou un vieil olivier, on ressent quelque chose. Enfin moi je ressens quelque chose, je ne sais pas vous. Je ressens... Enfin je vois sa puissance, la sagesse, la longévité, le cycle de la vie, la force, l'éternité. Et voilà, c'est pour ça je pense que l'arbre de vie est aussi connu, aussi utilisé, c'est qu'il représente beaucoup de choses. Et aujourd'hui en Occident, on l'utilise pour faire des arbres généalogiques, pour méditer, pour représenter le travail sur soi ou encore juste pour décorer. Et je pense vraiment que l'arbre de vie restera encore longtemps un symbole universel et un ancrage. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puis à bientôt pour une prochaine, salut !